Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du mardi 15 janvier. 600 maires, c'est le comité qu'Emmanuel Macron rencontre cet après-midi pour lancer le grand débat national. Les édiles normands vont exposer au président de la République les doléances de leurs administrés. Et dans les échos, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, assure que cette grande consultation permettra de parler de tout. Sauf que l'exécutif a déjà prévenu pas de retour possible sur la suppression de l'ISF. Frais de mandat, la députée Anne-Christine Lang va rembourser ce qui, selon elle, a fait l'objet de négligence. Commentaire sur France Inter de Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale. Cette députée ex-PS, aujourd'hui LREM, a selon Radio France utilisé son enveloppe parlementaire de frais de mandat pour des dépenses personnelles. Philippe Doucet, ancien député PS, a été lui mis en examen dans une enquête sur des soupçons d'irrégularité dans sa gestion d'Argenteuil, ville du Val-d'Oise dont il a été le maire. Accusation notamment de détournement de fonds publics. Procès aux assises de deux policiers de la brigade de l'Antigang accusés de vol en réunion. Pour suivre l'audience aujourd'hui, vous pouvez lire Thibaut Chevillard, notre journaliste, sur Twitter. Le crédit municipal de Paris annule la dette de 1700 clients. La somme doit être inférieure à 100 euros, rapporte France Inter. Ce geste de l'ancien monde piété intervient à l'occasion des 100 ans de sa nouvelle appellation, qui est donc aujourd'hui crédit municipal de Paris. Éclipse totale de lune dans la nuit du 20 au 21 janvier. La lumière du soleil qui est filtrée par l'atmosphère de la Terre produira une réflexion rouge sur la lune. Les habitants des Amériques, d'une grande partie de l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest pourront observer ce phénomène. Ce sera le dernier avant 3 ans. Minute papillon, rendez-vous ce soir 18h20. Et en attendant, audio-20minutes.fr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501